La peinture impressionniste Pour exemple, Monet et Manet cherchent le quotidien, mais en même temps, ils restent fidèles à une certaine esthétique de la pose. L'instantané, qui existait d'ailleurs chez Franz Hals, on le retrouvera surtout chez Degas ou Caillebotte. Et en sculpture, l'instantané, ça existe ? Oui, dans certaines choses, c'est-à-dire quand on a en principe des départs de choses qui sont très rapides. Alors, ce sont des instantanés qu'on peut prendre en esquisse. Et la petite danseuse de Degas ? Ah ben, la petite danseuse de Degas, ça, c'est autre chose, ça. Il est avant tout peintre, mais enfin, il a voulu s'initier à la sculpture. Il est comme beaucoup, comme était, pour ainsi dire, Matisse ou Picasso, enfin. Il voulait avoir la troisième dimension. Pourtant, toi et lui, vous avez quelque chose de commun. Ah, et quoi ? La cambrure. Ah oui, la cambrure. Ça peut-être, parce qu'étant donné qu'il travaillait beaucoup avec des danseuses, il se peut qu'il ait adopté, comme moi, le principe d'une sculpture que j'ai faite un jour, d'une de mes élèves, qui travaillait au mois de juin comme ça, il faisait assez beau, tout le reste. Elle était habillée très légèrement, et donc, elle a pris un mouvement qui m'a donné une aspiration. Et c'est comme ça que j'ai fait la jeune sculpture, c'est-à-dire son torse, sans qu'elle le sache. Et elle a vu la sculpture ? Oui, elle l'a vue. Et elle s'est reconnue ? Ben, pas du tout, elle ne le savait pas. Bien, pas du tout.